Bien aimé du Seigneur Jésus Christ dans les mondes et à travers les Congos, bonjour. Le Seigneur Jésus Christ dont je suis serviteur m'a confié une fois de plus un message sur la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Comment attend la vie éternelle? Et quand l'avons-nous? Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite à faire avec moi une courte prière comme d'habitude. Grand Dieu, nous te bénissons de nous avoir accordé ce matin ce moment merveilleux de venir en ta présence pour écouter le message sur la vie éternelle que tu nous as promise en Jésus Christ, notre Seigneur et Sauveur, pour que nous recevions cette vie éternelle et que nous fassions ta volonté et que Seigneur ton règne vienne parmi nous sur la terre. Au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Bien aimé du Seigneur, ce message se trouve dans l'évangile selon Jean au chapitre 3 au verset 16. Là, il est dit ceci. Quand vous lisez un peu plus loin au verset 36, là, Jean le Baptiste dit ceci. « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle. Mais la couleur de Dieu demeure sur lui. » A partir de ce que nous venons de lire, nous pouvons maintenant comprendre les paroles que le Seigneur Jésus Christ a tenues devant Marthe, la sœur du défunt Lazare. Quand elle vit Jésus Christ venant à Bethany, Marthe alla sa rencontre et lui dit, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est alors que le Seigneur lui répondit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. Ou il vivra, quand bien même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Là, c'était un tollé en Israël. Parce que les apôtres sont morts. Les prophètes aussi étaient tous morts. Ou sont tous morts. Mais de quelle vie parlait Jésus ? Et de quelle mort parlait-il ? Est-ce que le Seigneur Jésus Christ avait-il menti ? Ou avait-il dit la vérité ? D'une chance certaine, je crois qu'il avait dit la vérité. Parce qu'il parlait de la mort spirituelle et de la vie spirituelle. La vie éternelle dont on parle dans la Bible, c'est la vie de l'esprit. Ce n'est pas la vie de la chair. Pour bien comprendre cela, nous allons nous rappeler de ce que l'apôtre Paul a enseigné aux Éphésiens. Au chapitre 2, l'apôtre Paul leur dit, « Vous, Éphésiens, vous étiez morts à cause de vos offenses et de vos fautes dans lesquelles vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon l'esprit de rébellion. Nous aussi, nous étions de votre nombre, suivant les volontés de la chair. Mais Dieu est riche en miséricorde. Il nous a ressuscités ensemble, il nous a rendus à la vie et il nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Bien aimé, dit Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire que quand nous nous livrons au péché, notre esprit est séparé de Dieu. Or Dieu, c'est lui qui est la vie éternelle. Lorsque nous nous livrons au péché, notre esprit étant séparé de Dieu, notre esprit est mort. Quoi qu'ils vivent dans la chair, nous sommes morts spirituellement parce que nous ne sommes pas en communion avec le Seigneur qui est la vie éternelle. Et tous ceux qui se livrent au péché sont déjà morts spirituellement. Ils n'ont pas la vie éternelle en eux. C'est pourquoi, vous vous souvenez de ce que Jésus-Christ a enseigné à ses disciples en leur disant, « Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et qui après avoir tué les corps, ils ne peuvent plus rien faire. Mais craignez plutôt celui qui a le pouvoir de tuer les corps et après avoir tué les corps, il a aussi le pouvoir de jeter l'esprit dans la géhenne. » En aimant dit Seigneur, pourquoi le Seigneur Jésus-Christ envoie ce message ce matin? Parce que la plupart des gens, ils prient Dieu dans la chair pour les biens terrestres. Ils disent qu'ils croient en Dieu juste pour avoir soit les mariages, pour avoir un visa pour aller à l'étranger, pour être guéris de leur maladie, pour avoir un boulot. Et puis, les prophètes leur font miroiter le bonheur terrestre. Or, ce qui importe pour nous, ce que Dieu a voulu que nous ayons en premier, c'est la vie éternelle. C'est pourquoi, Christ a enseigné en disant, « Cherchez d'abord le royaume des cieux, toutes les choses restantes vous seront données par surcroît. » Le royaume des cieux dont il parlait, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Lorsque nous décidons ou nous prenons l'engagement de renoncer au péché et que nous croyons à l'évangile de Jésus-Christ, cet évangile qui nous donne la grâce de dominer sur le péché, il y a un mystère qui se passe en nous. Quel est ce mystère-là? Notre corps est mort en ce qui concerne le péché et notre esprit est vie à cause de la justice parce que nous avons pris la décision de marcher selon la justice de Dieu. C'est alors que notre esprit est vivant. Et notre esprit étant vivant, nous pouvons le certifier lorsque nous dormons. Dieu commence à communiquer avec nous. Nous rêvons, nous sommes en train de marcher dans la lumière. Beaucoup de gens qui ont pris la décision de renoncer au péché, qui ont accepté le Christ en obéissant à sa parole, à son évangile, ont vécu cela. Votre esprit prend vie en vous. Vous commencez à voir beaucoup de choses dans votre esprit. Dieu commence à communiquer avec vous. Or, la plupart des gens aujourd'hui, ils rêvent les morts. Ils rêvent dans leur sommeil, ils voient les amis qui sont déjà décédés, qui n'avaient pas marché avec le Seigneur. Ils rêvent qu'ils sont en train de causer avec les mêmes personnes, marchant à côté de ces gens-là, ou soit mangeant avec eux, ou partageant le même toit. Pourquoi vous voyez cela dans votre esprit? Parce que vous-même, vous êtes déjà mort spirituellement à cause des péchés auxquels vous êtes livrés, bien-aimés du Seigneur. Et quand vous êtes avec ces gens-là, qui sont déjà morts, vous n'avez même pas la conscience qu'ils sont déjà morts. C'est quand vous vous réveillez et que vous apercevez que vous étiez avec tel, mais qui était déjà mort. Mais dans votre sommeil, vous n'avez aucune conscience qu'ils sont déjà morts. Pourquoi? Parce que vous-même, vous êtes déjà morts spirituellement. Mais si votre esprit était déjà ressuscité par le Seigneur Jésus-Christ, même étant endormi, vous aurez toujours la connaissance que celui-ci est déjà mort. Il ne peut pas se trouver à côté de moi. Et vous allez lui dire, mais vous êtes déjà morts, non? Et puis il va disparaître. Il va vous fuir parce que vous l'avez démasqué. Tous ceux qui rêvent les morts doivent savoir que leurs esprits sont morts. Il est grand temps que vous puissiez ressusciter spirituellement pour que vous ayez la vie éternelle. Cette vie éternelle commence maintenant, pendant que nous vivons dans la chair. Une fois que nous prenons la décision de renoncer à la vie des péchés. C'est ça la vraie délivrance. Notre esprit étant ressuscité et que nous commençons à voir la lumière dans notre sommeil pendant que nous dormons. Mais si nous voyons, nous sommes dans les ténèbres. Nous préférons les ténèbres pendant que nous dormons. Lorsque nous sommes pourchassés par l'armée des diables. Nous préférons aller nous cacher la rivée noire. Ça montre que nous n'avons pas la lumière parce que Dieu est lumière. Paul a enseigné en disant qu'il n'y a point de commun entre la lumière et les ténèbres. Bien aimé dit Seigneur, croyez-moi, il est grand temps que notre esprit soit ressuscité et que nous comprenons que Dieu est esprit. Et la première chose que Dieu agit en nous c'est ressusciter notre esprit. Tous ceux qui disent qu'ils ne rêvent jamais, nous ne savons pas où nous allons quand nous dormons, nous ne voyons rien. Eh bien, sachez que vos esprits sont morts. Vous vivez dans la chair mais votre esprit est mort. Et vous ne pouvez pas voir ce que Satan est en train de monter comme plan pour vous faire du mal. Ou bien comment ils vous volent parce que vous ne voyez rien. Votre esprit est endormi, il est mort. Il est grand temps que vous puissiez vous réveiller en fin du sommeil. Que vous puissiez ressusciter avec Christ en acceptant son évangile. Et renoncer à la vie des péchés. Ce ne sont pas les mains d'un certain apôtre ou d'un prophète ou d'un évangéliste qui peuvent réveiller votre esprit. C'est votre acceptation de l'évangile en croyant la foi qui est en vous. C'est telle qui va faire que Christ vienne habiter en vous et vous accorde le Saint-Esprit. Si vous-même vous n'avez pas pris la décision de renoncer au péché. Mais qu'on vous dise, venez on va vous imposer les mains, on va prier, vous allez être délivrés. Mais vous-même vous n'avez pas pris la décision de renoncer au péché. Votre esprit est toujours mort. Qu'on vous prie pour vous, qu'on vous impose la main. Que vous donniez une offrande. Comme on vous exige souvent dans les églises aujourd'hui. Avant qu'on prie pour vous, sachez que votre esprit est toujours endormi. Il est mort parce que vous n'avez pas la communion avec le Seigneur. Bien-aimé dit Seigneur, il est grand temps que nous comprenions pourquoi Paul a dit Si cette tente dans laquelle nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui est au ciel. Auprès du Père. Un ouvrage qui n'est pas fait de main d'homme. La tente dont parlait Paul c'est quoi? C'est le corps. Et il y a un mystère. Que Dieu agit en nous lorsque nous croyons à l'évangile de Jésus Christ. Notre corps meurt. On sait qu'il concerne le péché. Et l'esprit est vie. Parce que nous décidons de prendre des marchés en nouveauté de vie en pratiquant la justice de Dieu. Parce qu'il est écrit que le saleur du péché c'est la mort. Cette mort c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Nous sommes séparés de Dieu. C'est pourquoi on dit dans la Bible quand Dieu s'adressa à Adam et à Ève en leur disant « Le jour que vous mangerez de l'arbre interdit, vous mourrez. » Est-ce que Dieu avait-il menti? Non. Ils sont morts mais ils sont morts spirituellement parce qu'ils ont été séparés de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est la vie éternelle. Bien-aimé dit Seigneur, croyez-moi, il est grand temps que chacun d'entre nous puisse s'examiner et fasse une prière en lui-même. Il s'adresse à Dieu en lui disant « Seigneur, je veux que tu puisses me montrer si mon esprit est ressuscité ou pas. » C'est simple, non? Il s'adresse à Dieu au nom de Jésus Christ pour que Dieu vous montre vous-même. C'est pourquoi Paul a enseigné, il dit « Examinez-vous pour savoir si Christ est en vous. » C'est facile de s'adresser à Dieu. Mais si vous voyez que votre esprit est lié dans les ténèbres, si vous voyez, chaque fois que vous dormez, vous êtes à côté des gens qui sont dans le noir, qui cachent leur visage, ou parfois vous êtes à côté des serpents, mais bien-aimé dit Seigneur, croyez-moi, le Christ ce n'est pas les serpents. Là où vous voyez, vous voyez les serpents, c'est le diable, ce n'est pas le Christ. Votre esprit est mort. Il est grand temps que vous puissiez ressusciter avec Christ pour que vous puissiez vous asseoir dans le lieu céleste en Christ afin que vous soyez protégés par le Seigneur et que vous puissiez prétendre recevoir des bénédictions qui viennent de Dieu. Parce que sans cela, vous allez jeûner, prier, faire n'importe comment. Mais Dieu n'est pas votre Dieu parce que votre esprit est mort, parce que vous êtes livré au péché. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit « La chair ne sort de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. » Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et alors, je vous le prie pour celle-là.